salut à tous et bienvenue sur la chaîne le tapis sera-t-il sauvé on aura la réponse dans cette vidéo alors je suis vraiment content de pouvoir déballer ce produit tinko alors pour plusieurs raisons c'est un produit récent il vient juste de sortir et puis la marque c'est une marque que j'aime beaucoup et je sais que vous êtes nombreux également à l'apprécier restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez voir les tapis ont subi quelques tortures mais vous allez constater le résultat allez c'est parti on ne perd pas de temps donc on a vu un manche je vous expliquerai évidemment à quoi il sert durant cette vidéo on a des notices et avec les notices il ya un petit embout qui permet de nettoyer on verra là aussi à quoi il sert on continue avec du produit nettoyant vous pouvez évidemment utiliser le vôtre du moment qu'il ne mousse pas trop on a un goupillon qui se trouve juste ici alors évidemment ces appareils s'encrassent facilement et c'est bien utile notamment pour nettoyer le conduit on continue avec ici le bac à eau sale qui est assez pratique à ouvrir lorsque vous allez huider l'eau petit plus client non seulement le tinko carpet one est un nettoyeur de moquettes de sol de tapis mais également vous allez pouvoir avec cet embout nettoyer des zones que vous ne pouvez pas nettoyer d'habitude alors ça peut être par exemple un canapé ça peut être un escalier avec de la moquette ou même tout simplement un coffre de voiture on continue avec le principal bon on va le voir dans le détail dans quelques secondes voilà donc le tinko carpet one et puis on termine par le bac à eau propre que l'on place juste ici voilà qu'on attrape facilement avec sa poignée c'est vrai que tinko pense facilement à l'utilisateur il y a plein de petits détails comme ça donc la poignée vous voyez et puis ça se remet facilement autre détail il concerne le fil électrique il n'y a pas de batterie avec ce produit là et on va pouvoir venir enrouler très facilement le fil électrique et bien penser également ce petit support près de la poignée on va venir y accrocher le fil électrique pour pas qu'il pente partout ça aussi c'est bien alors comment fonctionne ce robot donc pour accéder à la brosse principale voilà on soulève juste ici et on pince les deux petits ergots voilà et on peut soulever la brosse et le principe est relativement simple on a ici donc une raclette en poils souples qui va permettre de récupérer la poussière et autres détritus du tapis la brosse en fait principale alors elle n'est pas motorisée le moteur se trouve sur la droite elle est en fait entraînée par le moteur et elle va récupérer également elle va gratter un petit peu le tapis et de l'eau va être propulsée sur le tapis et récupérée dans le bac à eau sale et si en regardant dessous le carpet one on va constater qu'il ya une partie séchage alors et qui relativement efficace d'ailleurs on va pouvoir sécher les tapis juste après les avoir lavé et puis tout se passera avec ce manche donc au bout donc il ya la poignée alors il ya que deux boutons contrairement aux autres tinko il n'y en a pas un troisième au dessus justement il ya que deux boutons un bouton on off et puis un bouton qui va permettre de laver automatiquement de mettre en mode max ou tout simplement de sécher donc trois modes pour ce produit et pour terminer juste ici un filtre à poussière première remarque c'est un nettoyeur de tapis donc j'ai fait un test alors plutôt vers les carrés du bas donc voyez c'est plus propre que ce duo par contre ça l'a endommagé et puis surtout ça me l'a gondolé en fait donc c'est pas fait pour les tapis à poils longs en conséquence pour le test je me suis acheté un tapis à poils courts on se refuse rien c'est une véritable production hollywoodienne et puis volontairement j'ai pris un tapis de couleur claire afin qu'on repère mieux si ça laissait des traces et pour ce premier test j'ai tout simplement testé de la terre voilà qu'on va écraser et on va voir ce que ça donne donc avec le nettoyeur et puis pour ce test donc j'ai laissé 24 heures de sèche avant de nettoyer le tapis voilà donc ce que ça donne avant le nettoyage allez 24 heures plus tard donc voilà notre tapis et on n'a plus qu'à nettoyer alors pour lancer le nettoyage on appuie sur le bouton on dont je vous ai parlé tout à l'heure mais on doit incliner voilà avec le pied on peut appuyer sur cette petite gâchette ça incline le manche et c'est parti on n'a plus qu'à nettoyer et puis j'ai fait un test similaire avec un tapis avec des poils un tout petit peu plus loin alors bon c'est relativement court aussi mais l'avantage c'est que ce tapis ci est bien plus large et pour le nettoyage ça va être beaucoup plus simple puisque le comme le nettoyeur en fait a tendance à être relativement large on est vite sur les bords du tapis et là c'est pas facile à nettoyer donc c'est pour ça que c'est plus facile d'avoir une tâche en plein milieu du tapis donc je fais le test avec ce tapis là pour le test je vais utiliser le mode auto alors je voulais dit il ya plusieurs modes il ya le mode max mais comme il ya la technologie high loop c'est une technologie propriétaire de tinko un jour on l'a déjà utilisé notamment sur le tinko fleur one s5 donc c'est une technologie qui permet de repérer la poussière et d'adapter la puissance d'aspiration et de nettoyage et puis retour sur mon autre tapis donc il est quand même plus facile à nettoyer c'est ce que je vous disais donc je le passe en accéléré mais voilà au bout de trois quatre minutes c'est fini alors je suis pas encore passé à la partie séchage mais pour le moment le tapis semble propre alors c'est sûr que c'est de la terre ça semble être peut-être facilement mais pas de problème pour le moment allez on passe au mode dry maintenant je vais sécher la partie gauche du tapis on va voir un petit peu la différence globalement au niveau temps ça prend à peu près trois quatre minutes si on veut que ce soit un petit peu plus sec on peut s'attarder dans certains endroits alors j'ai pris un mouchoir de façon à voir si c'était sec donc je le place donc non seulement alors il est propre mais en plus voyez donc globalement c'est relativement sec et je vais faire la même chose mais alors du côté droit alors je sais pas si ça se voit bien mais voyez donc déjà il est bien plus humide et puis on revient à mon autre tapis donc pareil je vais sécher simplement le côté gauche c'est comme le tapis est plus clair c'est plus facile à voir et donc voyez déjà il est propre par rapport à ce que je lui ai fait subir tout à l'heure une fois nettoyé je refais une tâche de dentifrice cette fois ci et on va voir ce que ça donne je vais même passer en mode max allez c'est parti je fais ça en accéléré alors c'est pas facile un dentifrice sur le tapis mais finalement ça part bien là encore le carpet one fait le boulot et regardez en mode sec je sèche donc la partie gauche et pas la partie droite pour voir la différence et on va regarder ce que ça donne voilà donc c'est assez impressionnant ça sèche vraiment bien on va maintenant tester le lait alors je vais prendre ce tapis plutôt rouge c'est un peu plus visible que sur un tapis clair donc voilà donc ça c'est quelque chose qui peut arriver franchement il ramasser du lait sur un tapis c'est vraiment une galère allez place au test maintenant et je vais utiliser le mode auto alors je vous conseille quand même de prendre le mode max pour ce type de dégâts puisque le lait ça sent quand même assez fort pour pas vous embêter à passer trop je pense que le mode max est un petit peu plus approprié mais voyez donc ça part relativement bien après faut pas qu'il reste des odeurs donc je vous conseille quand même le mode max allez deux trois minutes après voilà c'est terminé on va vérifier d'ailleurs ce qu'il ya dans le bac et voilà donc ça bien absorbé le lait franchement je trouve ça vraiment bien c'est vrai que c'est un truc si on renverse du lait sur un tapis comme ça pour le revoir c'est vraiment une horreur et puis une fois qu'on a nettoyé qu'on a vérifié que le lait était bien absorbé on passe au mode dry et là aussi franchement c'est un bonheur ça marche vraiment bien allez petit test et voilà en deux trois minutes à tout casser c'est sec il n'y a rien à dire c'est parfait allez place au test suprême la sauce tomate donc c'est de la sauce tomate périmée et l'une des sauces tomates on va l'écraser copieusement et puis l'autre on va la laisser comme ça pour voir ce que ça donne alors on va donc j'ai eu la mauvaise idée c'est pour ça que j'ai pris d'autres tapis c'est que j'ai eu la très mauvaise idée de faire ça en bord donc c'est un petit peu plus compliqué pour les bords mais on va quand même y arriver donc là ça risque d'être un petit peu plus long alors je vais accélérer un petit peu en gros ça m'a pris trois minutes pour ce résultat et voyez que pour l'instant c'est vraiment pas net alors c'est mieux mais on voit évidemment la tâche et pour être un petit peu plus précis je vais utiliser le second accessoire donc c'est un tuyau de 2,5 mètres qu'on clipse juste ici et vous allez voir donc on va pouvoir nettoyer le tapis de façon plus précise alors là c'est un accessoire que j'utilise pour le tapis mais c'est plutôt utilisable par exemple pour les escaliers en moquette pour les canapés ou même pour le coffre de voiture voilà je le passe rapidement et donc voilà le résultat lorsque le tapis est sec honnêtement je m'attendais pas ça je pensais vraiment avoir encore des traces de tomate finalement c'est quand même plutôt réussi un petit mot maintenant sur l'écran lcd donc la partie rouge détermine s'il y a de la saleté ou non et le sang en fait correspond à la puissance de l'eau et puis pour terminer avec l'écran lcd puisqu'il y a un capteur en fait d'humidité qui se trouve pas loin de la brosse on a l'information si le tapis ou non est sec donc là c'est ce qui correspond à la partie en bas donc là il est relativement sec et puis on l'avait presque oublié qu'est devenu mon tapis rouge qui a pris la terre alors c'est celui qui a des poils un petit peu plus long que le que le blanc et bien regardez pas de problème non seulement il n'a pas été abîmé mais donc il est propre alors je m'en doute un petit peu côté propreté puisque à partir du moment que le blanc était propre celui ci l'est aussi donc c'est quand même pas mal voilà donc pour mon test du tinco carpet one je vais maintenant vous donner mon avis alors côté point négatif je trouve très bruyant je le trouve assez encombrant il est très lourd alors il se déplace bien puisqu'il est sur roulettes il n'y a pas de problème par contre à le porter tout seul c'est quand même très lourd le côté fil électrique on peut pas s'en passer vu la puissance mais c'est quand même un petit peu gênant et puis l'autre l'autre point négatif c'est que c'est vraiment pour un usage très spécifique avec des tapis spécifiques notamment à poil gras pas à poil long et côté point positif évidemment c'est tout le savoir-faire de tinco c'est à dire qu'on a quelque chose avec une finition exceptionnelle on a des accessoires qui s'emboîtent bien qui se retirent bien tout est bien pensé pour accrocher le fil par exemple tout est bien et puis surtout on a quand même quelque chose d'assez efficace puisque autant j'avais bon espoir avec la terre autant avec la sauce tomate je suis un petit peu étonné je pensais que ça allait ça laisserait comme un petit peu plus de traces et puis pour terminer quand même sur la partie connectée puisque tinco à une application qui est compatible avec le carpet one donc on va sur l'app store on télécharge l'application tinco on ajoute avec le plus le carpet one c'est pas très compliqué on n'a qu'à scanner le code qui se trouve à l'arrière de l'appareil bon maintenant c'est pas une application qui va servir à grand chose donc voilà à quoi ressemble cette application ça va vous permettre notamment de modifier les modes donc le mode max le mode dry vous allez avoir quelques informations sur les statistiques de lavage alors comme j'ai installé l'application après avoir fait tous mes tests bas je suis à zéro et puis vous avez aussi une partie setting c'est à dire que vous allez pouvoir modifier notamment la langue le nom de du nettoyeur voilà ça se passe juste ici et c'est bien parce que vous allez pouvoir donc basculer la langue en français donc ça va vous parler en français donc le produit innovateur maintenant bah faut avoir pas mal de tapis à poils courts chez soi pour le rentabiliser si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description et toutes les informations nécessaires en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tests